On prend les études économiques, on n'observe aucun lien entre le fait de durcir les conditions d'accès au chômage et du fait d'être correctement rémunéré... La Suisse, 2% de chômage et des allocations qui sont très faibles. On n'a jamais trouvé de lien d'un point de vue économique entre les deux. On sait très bien d'après les études économiques qu'en fait, ça se joue ailleurs. C'est-à-dire soit dans le fait d'accompagner les chômeurs, soit dans le fait d'avoir de la formation. Bref, tout ce qu'on n'arrive pas à faire au niveau français. Et ensuite, je trouve ça sincèrement tout à fait gonflé de la part de ce gouvernement d'oser toucher à l'assurance chômage pour pouvoir équilibrer les comptes alors qu'on sait très bien pourquoi les comptes sont dans le rouge. Parce que depuis 2017, ils ont sabré... Ça serait un milliard quand même, un milliard. Mais un milliard en l'étroyeur. On fait la taxation des super profits, on arrive entre 4 et 10 milliards. On fait la taxation des dividendes, même chose, on arrive sur des milliards. Et puis par ailleurs, ce gouvernement a coupé dans certains impôts. Et on se retrouve à cause d'eux, en fait, dans cette situation actuelle. Donc en fait, qu'ils se regardent à un moment dans la glace. Ce qu'ils proposent aujourd'hui, c'est injuste, c'est irresponsable. Et je vais vous dire d'un point de vue économique, c'est totalement dangereux parce que ça risque de plomber l'économie. Dans un moment où la croissance n'est pas forte, on ne fait pas ce genre de mesures quand on s'y connaît un tout petit peu en économie. Alors, vous...